Toutes les séries télé sont dans la loi des séries, tous les mardis et jeudis de 18h à 19h avec Alexandre Letraine sur VL. On est donc de retour dans la loi des séries, on est ravis de toujours être avec vous, on est ensemble jusqu'à 19h. Alors on a un peu triché cette semaine pour recevoir notre invité qu'on tenait absolument à avoir parce que la saison 6 de Carin va débuter en fin de semaine. C'est sa dernière pour lui dans le rôle de Fred Carin, on avait envie de l'avoir, les emplois du temps ne permettaient pas de se retrouver à l'heure dite et au jour dit. Alors on a tout fait pour l'avoir, on est ravis de t'avoir avec nous. Et moi aussi je suis ravi d'être avec toi. On est ravis d'être avec toi, on suit le projet effectivement Bruno Debrante depuis un petit moment, on a même consacré avec toi une émission l'année dernière à ton parcours. Cain, saison 6, évidemment ça démarre vendredi et évidemment les paroles du générique de Cain ont un sens tout particulier cette saison, on l'écoute. Je pense que j'ai fait mon temps. Voilà, le générique, et c'est bien synchro pour une fois avec la série. Avant qu'on en vienne justement à cette nouvelle saison, dire qu'on a fait son temps dans un héros qu'on a soi-même créé, c'est difficile à se le dire et à se le mettre en pratique ? Pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais pensé de cette manière-là, je ne me suis jamais dit que j'avais fait mon temps. Encore une fois, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais pour un acteur c'est toujours très compliqué de se lancer dans une série, parce qu'un acteur s'est fait pour voyager, pour incarner des tas de choses. Sauf quand elle a un ADN si fort et si singulier que tu te dis je ne vais pas rater l'incarnation comme ça et l'exploration d'un personnage sur le temps qu'il faudra pour aller au bout de ce qui peut t'apporter, de ce qui peut te permettre d'explorer. Et encore une fois, c'est une partition à plusieurs qui se joue, c'est les interprètes, les producteurs, les auteurs, la chaîne, enfin tous les créateurs, toute la chaîne de création d'une série. Donc ce qui est le plus difficile à trouver, c'est cette espèce de synergie entre les intentions et les désirs de chacun et puis la réponse du public aussi. Donc voilà, c'est ma façon de m'investir dans ce personnage et dans le rapport que j'ai au public et la relation que j'ai avec mes partenaires qui devaient prendre un nouveau chemin. Alors une nouvelle saison qui arrive donc à partir de vendredi, dix nouveaux épisodes. Évidemment, on ne spoilera pas sur le départ, mais à la fois, tout a été, je crois, mis en place pour qu'il y ait une conclusion pour Fred Carin en version Bruno Debrante et qu'il y ait un passage de relais avec le nouveau. On ne le racontera pas, mais je sais que tu l'as dit dans une interview, je crois, à Télé Loisirs, il y a une petite manière magique, entre guillemets, d'expliquer ce changement. Oui, en fait, ça a été créé vraiment à la toute dernière minute, c'est-à-dire qu'on s'est interrogé jusqu'à la fin de comment on allait pouvoir faire ce tour de magie. C'est pour ça que j'ai employé ce terme-là, parce que c'est vraiment un tour de magie, c'est un pari ultra intéressant. Une idée encore une fois, je crois, conjointe entre Bertrand Arthuis et Claude Scasso. Les créateurs de la série, oui. Voilà, qui sont brillants, et donc ils ont eu, je peux juste dire ça, ils ont eu l'idée de, à la fois toute simple et très proche de la création des personnages, qui est une idée de masque. Après tout, un caractère peut être incarné par plusieurs masques, et donc il s'agissait de trouver comment on allait pouvoir faire ce jeu de masque. C'est ce que fait la BBC avec Doctor Who depuis 55 ans, à peu près. Exactement. Donc je pense que si tant est que l'idée soit bonne de poursuivre et d'aller au-delà de la version de ce personnage, l'idée à mon avis est brillante. On va faire, on va trouver dans une douche, façon Bobby Ewing dans Dallas, en se retournant vers le commissaire de l'ambre, en disant, avec le nouveau comédien, c'était un rêve. Tu sais quel est mon rêve ? Mon rêve, c'est de refaire Patrick Dufy dans L'Homme de l'Atlantide. Ah ouais, avec les palmes et le... Ouais, ça serait bien, ça serait pas mal. Ça pour moi, c'est une espèce de rêve. Appel aux producteurs de France Télévisions. Ah mais, ouais, j'adorerais. Pas pour moi maintenant, parce que je suis trop vieux, mais... Ah écoute ! Non, 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 mais participer à un projet de cette... Revoir, en fait, L'Homme de l'Atlantide, version 3.0, j'adorerais. Alors l'épisode qui arrive, la saison qui s'ouvre et qui arrive vendredi, s'ouvre sur un épisode, notamment avec un face-à-face entre Bruno Solo et toi, ou Bruno Solo. Alors ce qui est bien, c'est que c'est une intrigue policière indépendante, mais qui percute le fil rouge de la fin de la saison, puisque, on rappelle, le personnage interprété par Delphine Théodore, qui est formidable, se retrouve en fuite, et au moment d'un échauffouré entre les forces de police et elle, il y a quelqu'un qui est tué, un passant qui est tué, et la question est de savoir qui a tué, et effectivement, et témoin, enfin témoin en particulier, Bruno Solo, qui est un homme aveugle. Ça faisait un moment qu'on se tournait autour avec Bruno, que j'adore, et je crois qu'on s'amuse bien tous les deux, et donc, on en avait parlé ici et là, donc, quand ils ont proposé cette idée à Bruno, il a tout de suite dit oui, et effectivement, on s'est marré comme des fous. Le face-à-face le fait totalement. Mais on a une vraie complicité. Ça se sent. Je ne sais pas si c'est l'histoire de Bruno, mais je crois qu'il y a... Ça se sent. Oui, il y a une complémentarité, parce qu'on est très 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 différents, mais il y a quelque chose qui se joue entre nous, je ne sais pas, une espèce de fraternité singulière, très émotive aussi. Je crois qu'on a des émotions partagées. Et puis, c'est deux êtres brisés dans la série, en plus. Lui, il t'invoque, toi, t'es en fauteuil roulant. Oui, alors après, il y a le principe de... Mais je crois qu'on pourrait à peu près jouer n'importe quoi, en vérité, parce qu'il y a un vrai plaisir à jouer ensemble, en fait. On a des rythmes différents. Donc voilà, ça a été un vrai régal. Et comme d'habitude, quand notre ami Cain se retrouve face à un suspect potentiel, dès le départ, il flaire qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors évidemment, on ne dira pas quoi, mais un petit échange, non pas entre Bruno et Bruno, mais entre Bruno et sa partenaire historique. Écoutez. Ce type nous balade, il n'a pas pu distinguer tout ça. Je sais très bien que ce n'est pas moi. Son témoignage peut définitivement me faire couler. J'avais ses pattes partout, là. Mon comportement, ça n'a aucun sens. Il n'a pas arrêté de brouiller les pistes ? Et si ? Non, c'est absurde. Mais si, allez-y. Même si c'est idiot, je veux l'entendre. Pour où j'en suis, je prends n'importe quoi pour me sortir de ce cauchemar. Et si on avait un autre tireur ? Et si on avait un autre tireur ? Voilà, on a arrêté pile l'extrait là où il fallait pour ne pas spoiler. Ça va être tout l'enjeu, effectivement. Et c'est tout l'enjeu de K1 depuis longtemps. C'est ce côté un petit peu face à face entre K1 et les suspects. K1 étant finalement un colombo en fauteuil roulant depuis quelques saisons maintenant ? Oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas le même fonctionnement de colombo. Il a peut-être une singularité qui les rend parents. Mais autrement, non, c'est plutôt un animal. K1, il a quelque chose qui... Sa situation de fauteuil, cette pulsion de vie qu'on explore en permanence pour pouvoir résister à être ultra vivant, fait de lui un animal. Et donc, c'est un instinctif. Et donc, il a cette qualité qui le dépasse totalement et qui le met dans des embrouilles en permanence. C'est que c'est d'abord son instinct qui va l'éclairer. Et donc, même si c'est totalement absurde et même si c'est complètement borderline ou contre-productif même, il n'y a rien à faire. Il ne peut pas faire autrement que de suivre son instinct. Et donc, c'est ses sensations qui vont lui parler. Donc, en fait, c'est comme les enfants. On peut cacher tout ce qu'on veut quand on est adulte, mais les enfants, ils le perçoivent. Et K1 le perçoit très vite. Donc, même si c'est absurde pour lui, il se fâche contre lui-même. Il se dit, mais non, c'est absurde. Mais je ne sais pas pourquoi. Je sais que ça se passe comme ça. Mais la facilité, la psychologie à deux balles qu'on pourrait tous avoir avec K1 depuis le début, en tout cas, qu'on avait avec K1, c'est de se dire, c'est sa situation en fauteuil roulant qui l'a rendu comme ça. On sait depuis la saison 5 et le double épisode central qu'il était déjà comme ça avant d'être en fauteuil roulant. C'est ça aussi qui est hyper intéressant, je trouve. C'est de se dire que ce n'est pas une situation, un accident de la vie qui fait que le caractère change. Il n'est qu'exacerbé, finalement. Oui, même si les traits de caractère, on s'est quand même appliqué, il me semble, à faire en sorte qu'ils aient véritablement évolué. Ce qui était super intéressant avec la saison 5, c'est que tout d'un coup, on se rendait compte qu'on avait vécu la 1, 2, 3, 4 comme la rédemption des personnages qui étaient Moretti et K1, qui avant, c'était des crapules. Enfin, ils étaient très borderline, donc un peu comme des infiltrés, un peu, je pense à Scorsese. Oui, des petits voyous, des espèces de mecs qui voulaient en découdre et être les parrains de la région. Et donc, non, il était peut-être déjà vif, brillant, sanguin, etc. Mais en revanche, le fait de l'avoir descendu d'un étage et d'avoir cette relation particulière avec ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, peut-être avec les instances supérieures, le mettre dans une situation très différente. C'est-à-dire qu'il... Il a une soif de justice. Voilà, il est lui-même convoqué en permanence sur qu'est-ce qui est juste. Et ce n'est pas un justicier, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste et c'est une exploration sans fin. Et donc, voilà. Alors après, c'est comme le chirurgien. Il y a des fois où son égo dépasse... Oui, c'est ça. L'équilibre et donc... Comme Dr. House. Voilà, il va décider que c'est juste comme ça. Mais ce n'est pas toujours juste pour tout le monde. C'est un médecin brillant avec son côté un peu plus... Voilà, là aussi, il y a quelque chose de cousin. Ouais. Alors, justement, bon, le public est un peu... Et les fans de Carin, parce qu'il y a deux séries que nous, on suit beaucoup dans la loi des séries, c'est Carin et c'est Shérif. Deux séries qui sont assez proches, en tout cas, dans une certaine façon de traiter la narration sérielle. Oui, qui viennent, en fait, dans ces huit dernières années qui ont en commun, en fait, un ton et une recherche presque laboratoire, en fait, de qu'est-ce qu'on a pu faire jusqu'à présent et comment est-ce qu'on peut tordre comme ça les personnages en les rendant ultra sympathiques tout en les faisant sortir du cadre. Et après, chaque épisode, dans l'écriture, chaque épisode permet parfois des vrais laboratoires en dehors du flux de la saison, en dehors du feuillet tenant. Et comment tordre les personnages et comment tordre aussi le concept puisqu'à la base, c'est le coup de l'art assez classique. Mais comment on le tord, comment on essaye de se le réinventer. Et effectivement, on le voit, il y a des fans de Caïn comme il y a des fans de Shérif. Alors, d'un côté, c'est les Shérifettes et de l'autre, c'est les Kainomanes, si je ne me trompe pas. C'est un côté plus addict. Oui, un petit côté plus addict à Caïn. L'autre, c'est plus Clo-Clo. C'est un petit peu ça. Clo-Clo versus les Kainomanes. Une pensée pour mon camarade que j'adore. Oui, forcément, Abdelafine. Une petite question, justement, parce qu'on a vu que le départ de Carole Biannick de Shérif avait soulevé les passions chez les fans de la série. Et pourtant, elle n'était pas celle qui portait entre guillemets la série. Là, le départ de Caïn, on voit bien, ça commence déjà un petit peu à exacerber les tensions chez les fans. Comment on le vit quand on est celui qui l'a créé et puis de voir effectivement que les gens sont très inquiets de ce changement ? Je ne vais pas mentir. C'est flatteur. C'est-à-dire que les gens t'accompagnent et t'aiment pour ce que tu as fabriqué. Donc, c'est un premier sentiment assez bête mais réconfortant. En revanche, je ne l'encourage pas parce que j'aime cette série, que je connais Julien et que j'aime beaucoup cet acteur. Qui avait été le héros d'origine pour France 3, par exemple. Oui, moi, que je n'ai pas vu. Je l'ai vu. J'ai vu Julien en fait davantage dans des films de cinéma ou dans quelques... Et j'aime beaucoup sa façon de se positionner dans le métier aussi, sa façon de travailler, etc. Donc, je trouve ça extrêmement courageux d'avoir accepté de... Il y en a qui disent relever le défi, ce n'est pas la question. C'est d'avoir accepté d'incarner un personnage de cette valeur et de poursuivre l'aventure. Donc, j'essaie de l'accompagner au mieux. On se voit de temps en temps en cachette. Et j'ai... Voilà, j'ai envie de... J'ai envie de... Je suis content d'une certaine manière que la série se poursuive parce que je me sens aussi un peu tout d'un coup soulagé de cette pression qui était la mienne au moment où j'ai pris la décision. Donc, on a pris la décision collégialement avec la chaîne. Il y a... Alors, après, ligne éditoriale a changé en deux ans et demi. Mais on avait déjà évoqué mon départ en saison 4. Il était même question qu'on s'arrête à la saison 5. Et puis, j'ai dit non, 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 faisons 20 films supplémentaires pour qu'on puisse écrire une fin d'histoire si jamais il y en a une. Et puis, finalement, tout le monde a oublié gentiment que je partais en fin de saison 6. Donc... C'est vrai qu'on a eu quand même une impression de brutalité. Enfin, de brutalité pas dans le sens de violence mais de brutalité de soudaineté plutôt dans le départ. Mais ça, c'est une... En fait, c'est les résultats uniquement de la communication, en fait. C'est qu'il y a toujours une très grande réserve de la part de la production et de la chaîne pour ne pas abîmer ou pour ne pas égratigner l'intérêt ou faire peur au public, etc. de communiquer au tout dernier moment. Donc, du coup, c'est forcément brutal. Et on l'a vu avec Shérif aussi cette année avec Carole Biannick communiquer au dernier moment. Forcément brutal. Moi, je pense que c'est un mauvais calcul mais voilà, après, ça ne m'appartient pas et puis peut-être que je me trompe. En tout cas, et en même temps, ça peut créer du buzz. C'est aussi comme ça que les médias et que le public s'amusent avec les médias aussi. C'est pour le savoir, nous sommes ceux qui avons foutu le bordel en septembre dernier en apprenant effectivement qu'il y avait des essais à Paris pour te remplacer. Oui, oui, oui. Moi, j'étais au parfum évidemment mais donc c'est pour ça comment ça se passe. Moi, je me sens c'est bien que la série continue parce que d'abord pour le public en plus pour l'histoire de cette équipe parce que c'est une équipe énorme et donc tout d'un coup, il n'y a pas de deuil sur la série. Les gens vont pouvoir continuer à l'accompagner même si effectivement nous, on a déjà surveillé le média, on a déjà publié un papier sur la série et qu'on avait trouvé, en tout cas, on sent dans ses premiers épisodes qu'il y a des choses qui sont en train de tanguer, que c'est moins évident et que peut-être que des choix qui ont été faits sur la narration peuvent en tout cas expliquer ou nous permettre de comprendre ce départ. Nous, ce qu'on avait beaucoup aimé dans les saisons précédentes, c'était ce côté un peu plus âpre, un peu plus noir qu'il y avait dans K1 et évidemment qui n'a pas forcément en tout cas été suivi d'effet dans les audiences. Il y a eu un petit, petit léger tassement qui a fait qu'on a peut-être eu envie de revenir à quelque chose de plus léger et que je trouve qui est préjudiciable parce que K1 n'est pas que quelqu'un qui cabotine. Non, alors il fallait surtout s'arracher à ça parce qu'autrement on perd le sens. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. L'histoire entre l'audience et le ton de la saison 5, pour moi, il y a un petit malentendu. C'est-à-dire que c'est les aléas de la programmation qui fait qu'à un moment donné K1 qui avait une ligne de programme s'est retrouvé en fait avancé dans la programmation pour faire face à Koh-Lanta, le retour. C'est des histoires aussi simples que ça. C'est France 2, donc M, K1, trouve que c'est un programme fort et donc il choisit son champion pour faire face à Koh-Lanta. Donc c'est ça la perte d'audience. C'est uniquement ça la perte d'audience. Et au fond, on s'en sort, la série s'en sort à l'air très, très bien. Et en plus, je crois que les replays, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que finalement les replays qui rentrent maintenant énormément dans le comptage illustrent encore plus la chose parce que tout d'un coup les fidèles qui aiment aussi Koh-Lanta qui vont aller là, vont aller rechercher après la série K1. Et en fait, au final, on a davantage de spectateurs. Après, ce qui est compliqué, on l'a vu notamment avec Profilage sur TF1, c'est qu'effectivement, le public a parfois aussi un peu de mal, il faut le dire, avec des histoires qui versent un peu trop dans le sombre. c'est aussi ça qu'il faut dire face à la légèreté de notre série. Et ça, c'est exactement, c'est ce que France Télévisions dit et choisit et il a sûrement raison, il connaît beaucoup mieux son public que nous. Il n'y en a pas jusque là, mais... On va dire ça. Et donc, pour eux, la saison 5, encore une fois, c'était dans une perspective de on va s'arrêter bientôt. et on est arrivé à un stade d'écriture où il faut absolument qu'on redistribue les cartes. Donc, il y a eu une espèce de coup de fouet dans la saison 5 et de convocation des auteurs et de l'incarnation qui a fait que ça a donné la saison 5. Et on était tous absolument ravis de ça. Et la décision à la fin de... Quand on a vu France 2 sur la ligne éditoriale qui devait être la 6, c'était bon, c'est peut-être un peu trop anxiogène pour notre public et par rapport à la case. Et donc, il faut qu'on revienne résolument à quelque chose de plus comédie. Très bien. Mais c'est là qu'intervient la difficulté de l'histoire. C'est qu'il faut convoquer des... Attention, je fais attention à ce que je dis. C'est extrêmement difficile de réussir dans le cahier des charges qui est celui d'une série où il faut écrire 10 épisodes en 8 mois, de réussir à trouver le ton juste et donc faire un grand écart comme ça entre ce qu'on avait placé en saison 5 et ce qu'on désire placer en saison 6, on est obligé de faire des risettes comme on dit entre nous sur des situations ou des enjeux ou des émotions qui sont redoutablement dures pour les acteurs parce qu'ils laissent une mémoire et après moi, j'estime aussi que c'est la même chose pour le public. Mais ça, ça n'appartient que mon point de vue. Mais c'est redoutable. C'est-à-dire que le deuil de Moretti par exemple qui est un personnage principal de cette série et qui est un pilier de la série à plein d'égards, il disparaît et on ne peut pas le traiter. Sinon, si on le traite en saison 6, enfin on le traite mais d'une manière extrêmement virale et encore dans le métalangage. C'est-à-dire que j'essaye moi avec mes camarades réalisateurs entre les lignes de ce qui est écrit de placer des gestes et de placer des regards et de placer sur des photos. C'est un rapport avec les accessoiristes de plateau, etc. On crée une ambiance et je crée moi un univers émotionnel mais au fond ce n'est pas dans la dramaturgie ou très très peu. C'est glisser parce qu'il ne faut pas s'étendre, parce qu'il ne faut pas... Voilà donc ça c'est difficile pour... C'est des choix qui appartiennent vraiment pour le coup aux habitudes et à l'écriture franco-française je trouve moi parce que les choix qui sont faits par ailleurs dans les séries qu'on aime bien qui sont Outre-Manche, Outre-Atlantique ou Nordique on ne déroge pas à ça. On va d'abord suivre les personnages. On n'est pas dans un équilibre j'allais dire public, écriture. Alors ils ont aussi cet avantage c'est que notamment aux Etats-Unis ils ont plus d'épisodes par saison mais ça c'est... Exactement ce n'est pas du tout les mêmes productions on n'a pas les mêmes fonctionnements. Mais pour un acteur ça reste extrêmement difficile de tout d'un coup se lobotomiser une partie de la mémoire et réussir à poursuivre comment dirais-je parce que c'est des directions parfois redoutables. Donc cet exercice-là pour moi était peut-être devenu trop douloureux trop difficile et donc voilà en accord avec j'ai dit voilà passons la main qu'il soit incarné par quelqu'un qui redonne un coup de frais parce que moi je commence à me fâcher avec lui avec le personnage je ne suis plus d'accord avec ce qu'il dit c'est pas bon c'est pas bon et pour moi et pour le public et pour le personnage et pour la série pour tout le monde et je vais essayer de ne pas écorcher son nom mais ça va être compliqué donc Julien Baumgartner Baumgartner qu'on avait vu dans Origine et si vous avez envie de vous replonger dans les épisodes de K1 Elephante qui est une maison d'édition qui édite beaucoup de coffrets DVD a eu la bonne idée de sortir enfin l'intégrale de ces cinq saisons que nous on avait fait gagner sur VL et que le public a plutôt été content de retrouver parce que les premières saisons étaient sorties puis la suite avait un petit peu traîné donc ça y est c'est un beau coffret en plus je trouve et le coffret est très chouette ils font des très belles images c'est très très beau c'est des beaux objets c'est des beaux encadrés un mot avant qu'on parle avant qu'on se quitte sur ce film que tu as tourné pour France 3 je sais qu'il te tient particulièrement à coeur ce sera la nouvelle incarnation dans laquelle les gens vont te retrouver très bientôt que tu viens de tourner un film d'époque qui va permettre de renouer avec d'autres projets que tu as eu comme 1788 et demi sur France 3 dont on a parlé l'année dernière un mot oui comme je te disais hors antenne en fait j'ai un plaisir infini toujours moi à faire des films historiques parce que voilà c'est l'essence de notre travail on se déguise on invente on compose un film qui me touche particulièrement parce qu'il est brillant il est extrêmement simple c'est un film qui va raconter comment des notables dans le Morvan en région Bourgogne vont s'emparer des deniers publics pour faire des établissements des orphelinats etc et abuser des enfants et donc c'est à l'occasion d'une révolte qu'on appelle la révolte des Vermiraux qu'un jeune juge aidé par la presse qui est toute 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 descente la presse existe mais elle est réservée à des élites pour jusque là elle est écrite par des grands des grands auteurs Zola etc là elle s'approche davantage du public depuis 1910 depuis les inondations de Paris où on met de l'image dans les journaux et tout d'un coup ça devient les gens s'y intéressent et donc du coup il y a une pression publique donc ça donne des ailes à des jeunes juges à des journalistes qui vont chatouiller les notables et qui vont les faire tomber et voilà et l'année suivante ça donnera le tribunal pour enfants donc c'était un sujet pour moi important un plaisir inouït de travailler en région parce qu'on est comme une bande de potes et on va bouffer le soir et c'est pas comme à Paris on rentre chez soi à chacun donc ça a été un pur bonheur avec Julie Ferrier on fait les ténardiers de la bande et c'est vraiment amusant un film qui s'appelle ? un film qui s'appelle l'affaire des Vermireaux le juge coupable le juge coupable le juge on va le retrouver courageux le juge je sais plus en tout cas c'est l'affaire des Vermireaux je crois que le titre est provisoire ce qui est sûr en fait je vais pas vous citer tous les acteurs c'était O'Frillet par exemple qui fait le juge parce qu'il y en a plein c'est vraiment un film choral on a eu un plaisir fou et évidemment c'est Philippe Niang qui propose ça qui avait fait notamment encore un film important qui avait traité l'histoire de Toussaint l'ouverture ah oui tout à fait donc Philippe a toujours des idées comme ça précieuses et précises et j'étais ravi de le rencontrer sur un plateau en fait je le connaissais en dehors bon l'affaire des Vermireaux donc qui devraient arriver sur France 3 très probablement à l'automne à l'automne et peut-être même d'ailleurs au festival de la fiction télé de La Rochelle en septembre pour les 20 ans c'est très une fiction importante en tout cas on était ravis de pouvoir clôturer cette aventure Carin avec toi mais ça ne changera rien en tout cas à notre volonté de te suivre et de suivre ce que tu fais on te l'a dit l'année dernière qu'on aime beaucoup du travail et qu'on sera toujours ravis de te recevoir dans ces studios merci beaucoup monsieur on se retrouve donc dans un instant on continuera l'émission avec quelqu'un que tu connais Camille Clarisse que j'adore qui est formidable et une jeune comédienne que vous retrouvez au théâtre en ce moment qui s'appelle Roxane Turmel on écoute un extrait de la BO de Carin et on reprend le cours entre guillemets normal de cette émission et on reprend le cours